Bonjour, Matman, le retour pour le Corrigé Express du Baccalauréat ES, Pondichéry 2013, exercice numéro 3. Alors, il s'agit des suites. Le 1er janvier 2000, un client a placé 3000 euros à intérêt composé au taux annuel de 2,5%. On note ces indices N, le capital du client au 1er janvier de l'année 2000 plus N, où N est un entier naturel. Calculer C1 et C2 et arrondir les résultats au centime d'euro. Alors, ici, voici le Corrigé. C1 est donc égal à C0 multiplié par 1,025, soit 3075. C2 égale C1 fois 1,025, soit 3151,88, puisque à 2 décimales après la virgule, il y avait un 7 et la troisième est un 5. Donc, l'arrondi à 2 décimales est donc 3151,88. Alors, ensuite, on nous demande d'exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn. Eh bien, il s'agit, et d'en déduire que pour tout entier naturel, on a la relation, C1 d'Isen égale 3000 fois 1,025 puissance N. Eh bien, d'après l'énoncé, on a Cn plus 1 qui est égal à Cn multiplié par 1,025, puisqu'il s'agit d'un thé récomposé à 2,5%. On reconnaît une suite géométrique de raison Q égale 1,025, et de terme initial C0 égale 3000, donc Cn est égal à 3000 multiplié par 1,025 à la puissance N. Ensuite, on nous propose l'algorithme suivant. Entrer, saisir, un nombre S supérieur à 3000. Traitement affecté à N, la valeur 0. Affecté à U, la valeur 3000. Tant que U est inférieur ou égal à S, N prend la valeur N plus 1. U prend la valeur U fois 1,025, fin du temps que. Et à la sortie, on affiche le nombre 2000 plus N. Pour la valeur S égale 3300 saisies, recopiées et complétées, autant que nécessaire, le tableau suivant les éléments seront arrondis à l'unité. Alors, voici le tableau complété. Donc, lorsque N vaut 0, la valeur de U est 3000. Lorsque N vaut 1, la valeur de U est 3075. Lorsque N vaut 2, la valeur de U est 3152. Lorsque N vaut 3, la valeur de U est 3231. Et enfin, lorsque N est égal à 4, la valeur de U est 3311. Ce qui franchit le seuil S et qui fait s'arrêter le programme. Conclusion. En sortie du programme, il est affiché 2000 plus 4. Donc, 2004. Donc, voilà le résultat d'affichage lorsque la valeur S saisie est 3300. Dans le contexte de cet exercice, expliquez comment interpréter le nombre obtenu en sortie de cet algorithme quand on saisit un nombre supérieur à 3000. Et bien, comme dit précédemment, l'interprétation est la suivante. Le nombre obtenu en sortie nous donne l'année à partir de laquelle le capital placé en 2000 devient supérieur à la somme S saisie. Donc, pour reprendre l'exemple précédent, lorsque nous avions saisi 3300, et bien, c'est à partir de l'année 2004 que le capital initialement placé de 3000 en 2000 a dépassé la valeur des 3300. Ensuite, on nous demande la chose suivante. Au 1er janvier 2013, le client avait besoin d'une somme de 5000 euros. Montrez que le capital de son placement n'est pas suffisant à cette date. Et bien, en utilisant l'algorithme qui est proposé, nous obtenons qu'avec S égale 5000, on obtient l'année 2021. Donc, en 2013, c'est largement pas assez. Puisque s'il faut attendre l'année 2021 pour dépasser les 5000, ça veut dire qu'en 2013, il n'a pas dépassé les 5000. Ensuite, dernière question. Alors, on nous demandait de déterminer, en détaillant la méthode, à partir du 1er janvier de quelle année le client pourrait avoir son capital multiplié par 10. Donc, le capital initial étant de 3000, il faut savoir à partir de quelle année on va dépasser les 30000. Et bien, en utilisant l'algorithme proposé avec S égale 30000, on obtient 2094. Donc, avec un capital de 3000 euros en 2000, il faut attendre 2094, pardon, c'est ici qu'il faut voir, pour qu'il soit multiplié par 10. Voilà la fin de l'exercice numéro 3. La suite au prochain épisode.